D'abord c'est un drame, tout suicide est un drame, qui doit être pris et vécu comme tel. Donc je suis toujours très attentive dès lors que des phénomènes de cette nature se produisent en détention. Ensuite une précision, il y a eu trois suicides derrière moi dans les établissements de Guadeloupe. Cela faisait plus de deux ans qu'il n'y en avait pas eu. Donc il nous appartient d'essayer de comprendre au cas par cas quelles sont les raisons qui ont poussé à cet acte. Et troisième élément, à la fois nous avons et nous mettons en place dans tous les établissements pénitentiaires un plan de prévention contre les suicides. Notamment en prenant en charge de manière particulière les arrivants, en les encadrant, en ne les laissant pas seuls lorsqu'on perçoit très tôt qu'il y a une tendance suicidaire. Donc il y a un plan de prise en charge de ces questions-là, d'une part. Et d'autre part, il va de soi que la surpopulation carcérale est aussi un élément qui fragilise les détenus, qui peut fragiliser les détenus. Et donc pour résoudre cette question de la surpopulation carcérale, au-delà de la nouvelle politique des peines que je mets en place par la loi de réforme pour la justice qui a été adoptée le 23 mars dernier, au-delà de cette nouvelle politique des peines, nous construisons de nouveaux établissements. Et c'est 350 places, 340 places qui seront livrées à Pointe-à-Pitre et encore une reconstruction à Bastère.